Dans le domaine où je suis, il n'y a pas tellement de règles. Tout repose sur ce fameux tableau périodique qui contient 118 éléments. Le simule solide, c'est un jeu de construction à partir d'atomes où on peut s'amuser, faire les structures que l'on veut et donner aux matériaux, ce qui est très important, les propriétés que l'on souhaite pour les applications sociétales. Je m'appelle Jean-Marie Trascon. J'explore depuis plus de 30 ans des solutions de stockage d'énergie pour un monde plus durable. Quand j'étais au collège, je m'intéressais finalement à la connaissance, mais je ne faisais pas ma tasse de thé. Pour moi, ce qui était plus important, c'était de rentrer rapidement à la maison pour travailler dans les champs, ou alors finalement d'aller m'entraîner pour le rugby ou faire des choses comme ça. Ce déclic pour la science s'est fait relativement tard, c'est-à-dire d'environ 22 ou 23 ans. J'avais déjà fini l'université et je suis rentré à l'école de chimie parce que la chimie m'intéressait. Et ensuite, j'ai découvert que je pouvais comprendre tous les objets qui nous entourent. Et ça, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, bon, ça y est, je vais mettre une croix sur tout mon amour de la Terre pour partir dans de nouveaux horizons. Et raison pour laquelle je suis parti à la suite à ma thèse aux États-Unis pour vraiment voir m'éclater dans ce nouveau domaine. Jean-Marie, en fait, était chercheur chez Bell Communications Research. Il y avait énormément d'argent. Et là, tout à coup, il se trouve pris dans une course, en fait, sur les supraconducteurs. Les supraconducteurs, à l'époque, ont été appelés le Woodstock de la physique parce que, alors qu'il y avait auparavant 500 chercheurs sur les supraconducteurs, tout à coup, après la découverte d'un supraconducteur à très haute température, eh bien, on s'est retrouvé 20 000 dans le monde entier à chercher des supraconducteurs. Je suis resté aux États-Unis, finalement, de 1980 à 1995, ça fait 15 ans, à l'université et ensuite dans les fameux laboratoires de Bell Labs. Lorsque vous êtes postdoc, vous aimez la recherche, vous tombez dans un laboratoire comme ça, vous ne pouvez être conquis par ce métier jusqu'à la fin de vos jours. Attirer Jean-Marie Terrasco en France, c'était hyper important. Il est arrivé avec déjà cette aura américaine de personnes qui avaient développé beaucoup de choses aux États-Unis. La carrière de Jean-Marie Terrasco, au niveau de science, elle a fait émerger des nouveaux concepts. La batterie souple, les électrolytes gélifiés, il y a les formulations d'électrolytes, il y a différents concepts scientifiques fondamentaux comme les réactions de conversion qui, même si aujourd'hui ne sont pas utilisées, elles ont ouvert de nouvelles portes et de nouvelles façons de concevoir la science et de concevoir des matériaux. Dans les années 1970, il y a eu la crise pétrolière et tout le monde s'alertait finalement sur ces problèmes énergétiques. Et c'est la raison pour laquelle ma recherche s'intéressait à deux aspects, le transport de l'énergie, c'est-à-dire les supraconducteurs, et également ensuite le stockage. Travailler avec Jean-Marie Terrasco, c'est aller à 100 à l'heure, il a 1000 idées à l'heure, et il a une passion pour la chimie qui fait qu'il a développé au cours des années une intuition qui est assez rare. Et il est complètement animé par son intuition. Et 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, il a raison. Et c'est ça qui est très intéressant quand on travaille avec lui, c'est que quelquefois, la façon dont il présente son intuition et ce que devrait être le résultat, nous, théoriciens, avec les bases qu'on peut avoir, on n'y croit pas forcément. Et au fil des calculs et des études, on se rend compte qu'il y a de ça. Pour passer, je dirais, la passion aux jeunes, il faut leur montrer comment on fait. Les jeunes viennent me voir pour savoir où est-ce que se trouve tel élément, et ils savent que si leur manip ne marche pas, ils peuvent venir me voir, et je vais aller avec eux, je vais la faire. J'aime bien challenger les étudiants, et finalement, mon but, c'est que les étudiants deviennent les meilleurs que moi quand ils sortent du labo. Donc c'est un peu ça, mais on rêve, et c'est là où je prends du plaisir. La grande force de Jean-Marie, c'est d'avoir dit, OK, on s'assied tous autour d'une table, on discute, et on crée un réseau, et on va tous travailler ensemble, et on va tous mettre nos compétences en commun. Ce réseau, aujourd'hui, ça ressemble plus de 20 laboratoires, plus de 15, 20 industriels sur la thématique des batteries. Je pense que c'est quelque chose dont Jean-Marie, même s'il ne le dira pas, est très fier, et il peut. Ce fameux RS2E, qui est aujourd'hui un laboratoire qui regroupe les universitaires, les industriels, et également les centres publics, comme le CEVA. C'était vraiment, finalement, l'idée, l'objectif que j'avais de faire cette vitrine française, et je suis ravi que ce laboratoire existe et progresse encore. C'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qui impacte encore plus la société ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada